Salut à tous les amis ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on est extrêmement content de faire surtout Lili Rose parce que c'est une énorme surprise pour elle vous l'avez vu, vous l'avez vu dans le tip certainement la gaming zone c'est notre cachette gaming donc en gros Esteban a préparé une cachette gaming avec plein de surprises dedans j'ai trop hâte de décomprer Lili Rose a fait quelques courses pour sa cachette gaming et ensuite moi j'ai fait des courses de mon côté pour rajouter plein plein de trucs et en gros voilà hier soir j'ai travaillé quasiment toute la nuit du coup j'ai commencé hier soir j'ai travaillé jusqu'à 3-4 heures du matin enfin bref pour que ça soit prêt ce matin pour tout vous présenter parce que franchement dans notre maison il y a une pièce qui servait à rien ici ça va être une chambre d'ailleurs on vous le dit on va accueillir des chats et ça va être la chambre des chats ici on va faire une chambre à chats donc vous verrez ça dans d'autres vidéos et du coup dans cette pièce on a fait une salle gaming alors vous voyez c'est pas une pièce parce que vraiment c'est vraiment la taille parfaite parce que vraiment la pièce elle s'arrête là enfin le plafond il est là vous voyez la porte elle est très basse alors mettez-vous à côté Lili Rose Lili Rose elle fait à peu près 1m50 donc vous voyez que c'est une pièce où les gens qui font ma taille par exemple ils peuvent pas tenir en fait c'est la seule de cette maison à pouvoir c'est la seule à pouvoir rentrer debout dans la pièce donc c'était parfait pour faire une cachette donc Lili Rose je te remets la clé de la cachette gaming tu vas être la seule à pouvoir l'ouvrir maintenant et euh bah il faut l'ouvrir est-ce que vous êtes prêts les amis à découvrir avec Lili Rose la cachette 3, 2, 1, cachette gaming et voilà c'est incroyable regardez on va fermer comme ça on va être vraiment dans l'ambiance parce que comme vous pouvez le voir il y aura vraiment différentes ambiances dans cette cachette gaming bon du coup on va commencer déjà par un mur Mario ouais c'est un petit mur Mario alors j'ai mis un drap Mario comme ça alors je trouve que ça fait quasiment plus ouais ça rend grave bien en plus ça fait des trucs colorés et tout ensuite j'ai mis quelques petits alors c'est pas des autocollants c'est des lettres des lettres un peu Mario comme ça j'en ai mis tout le long de la poutre comme ça vous pouvez le voir ah ouais attends je suis en train de spoiler des trucs là donc là on a mis des ballons des ballons Mario toujours c'est un peu sur le thème Mario parce que du coup c'est une cachette gaming et du coup bah gaming Mario et en plus on a mis un Mario elle joue beaucoup à Mario Kart etc et vous allez voir qu'on va pouvoir jouer à pas mal de jeux vidéo dans cette cachette gaming ensuite on va par là on se décale ensuite du coup bah là bien sûr on a une Switch et une télé pour pouvoir jouer sur la télé là on vous a mis un exemple donc c'est notre clip si vous regardez Pinkly depuis quelques temps vous connaissez c'est le clip Birthday c'est ton anniversaire et bien sûr normalement il y a le son on va vous le mettre c'est mieux quand même pour jouer aux jeux vidéo Target bro on va gérer enfin bref on n'est pas là pour regarder nos clips du coup ensuite la petite Switch la petite Switch évidemment et un néon derrière pour que ça fasse une... voilà derrière il y a un petit néon et attendez on va vous montrer pour les néons Pour les néons, regardez évidemment, ça change de toutes les couleurs et ça change vraiment toute l'ambiance de la cachette gaming. On peut même faire des trucs clignotants, en blanc, on peut faire en jaune. Là on va mettre une petite couleur comme ça pour continuer. Ensuite, parce que je te fais découvrir en même temps, regardez il y a un ruban LED comme ça, tout autour de la cachette il y a un ruban LED. Ah c'est trop joli là. Et là on peut le mettre aussi de la couleur que l'on veut. Avec cette télécommande, franchement c'est incroyable. Moi franchement c'est la cachette gaming que j'aurais rêvé d'avoir. Ouais c'est vrai. Ensuite là on a des néons, donc game time, c'est trop stylé. Genre c'est vraiment ça rajoute de la couleur et tout. Et ouais regarde, là on voit super bien la caméra, regarde. Comment ça rend. Ah ouais, ça rend hyper bien. Et là on a une manette de jeu. Alors ça c'est vraiment ce que Lilioz m'avait commandé avec des néons comme ça. Et je trouve que c'est ultra stylé. Et vous pouvez pas vous rendre compte sur la vidéo que c'est encore plus stylé en vrai. Ouais. Mais franchement ça rend super bien. Surtout que dans cette pièce il fait nuit, il n'y a pas de fenêtre. Ouais il n'y a pas de fenêtre. Donc vraiment c'est comme un cocon. Ouais c'est vraiment comme une vraie cachette secrète quoi. Ensuite on a des ballons Mario. Donc Luigi, Mario et tout. Ça au début je l'ai vu quand je les ai achetés, je l'avais pas vu. Mais c'est vraiment même les ballons rouges comme ça. Ouais ça rend trop bien. Parce que je pense que c'est toi qui les avais pris au magasin. Ouais. Regardez, ballon Mario. Donc on en a mis pas mal et il en reste. Donc quand on va faire le 24h, à mon avis on va remplir la pièce de truc Mario. Enfin bref. Voilà. Alors ensuite. Là on a un peu un stand à bonbons. Ouais. On peut mettre plein de bonbons différents. On a même la pince. Ça c'est vraiment cool. Ouais. Pour parce qu'on va faire, ah oui on leur dit on va faire un 24h dans cette pièce. Ouais du coup on pourra mettre de la nourriture. Et on va faire plein de vidéos dans cette pièce. Et du coup bah là on va mettre de la nourriture. Et chaque heure on pourra prendre de la nourriture. Et là. Et là on a une machine à chewing-gum, à bubblegum. Une machine à bubblegum. Pour ceux qui savent pas on a sorti une musique il y a pas longtemps qui s'appelle Bubblegum. Vous pouvez aller la voir. Donc c'était pour faire une petite référence. On va prêter. Et en même temps, qui dit jeu vidéo dit en même temps on mange entre potes. On mange des bonbons. Et voilà. Oula. Des trucs tout ça y est. Très bon. Hop magnifique. Ensuite. On va aller juste au dessus. Ça c'est cool. Attends on va enlever ça les amis pour vous montrer. On a un panier. Un panier quoi couvert. Un panier de basket du coup qui s'allume, qui compte les points. Regardez. Et du coup ça c'est un autre jeu. Alors c'est pas un jeu vidéo, c'est un vrai jeu mais regardez. Et là. Quand on met des paniers du coup bah ça affiche. Elle va tout casser. Oula. Attention. Ah non. T'as coupé. Désolé. Et donc ça compte les points. On peut savoir qui est le meilleur etc. D'où c'est trop bien. Enfin bref. On n'a pas fait les choses à me rester. Là on a un air fortnite. Ouais. Ça ça date un peu. On l'avait déjà dans notre ancienne maison. Mais au moins on sait où le mettre maintenant. Là on a une bouée pour mettre des gobelets et tout. Avec tous les autres ballons. Une bouée à gobelets. Ça c'est vraiment très cool. Oh là 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 là. Oh purée. Non mais elle remet tout. Non mais remet tout là. C'est infernal. Elle casse tout. Dès qu'on construit un décor elle casse tout. Mais non. Mais si. Mais non. Et moi j'ai mis des heures à construire là. Elle a tout gonflé et tout. Ensuite on a un énorme sac. Regardez ça fait la taille du dos de Lily Rose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans la vidéo. Mais c'est un sac énorme. Il est énorme. Donc ça ça va nous servir pour d'autres vidéos aussi. Mais je l'ai mis dans le décor. Parce que ça rappelle vraiment l'univers gaming. Et ensuite le coin. Le coin un peu cosy. Avec des fat boys. Enfin des. Ouais. Ça s'appelle des poufs. Enfin c'est des poufs fat boys. Regarde. Mets-toi à l'intérieur. Ils sont ultra confortables. Et évidemment on en a pris deux. Pour pouvoir être posé de l'intérieur. Donc ça pour jouer. Ah ça c'est la vidéo du concert de Lily Rose. Qui est en train de passer. De son premier concert. Vous pouvez aller la voir. Vous tapez Piqui. Premier concert. Et je trouve que là. Quand on est dans ces trucs là. On est ultra bien. Ouais on est trop à l'aise. Regardez ce qu'on voit de la télé. C'est là on peut passer 24 heures. Là on peut jouer tout. Là franchement les derniers. On peut passer 24 heures au calme. Ça va être le 24 heures le plus à l'aise de la chaîne. Ouais vraiment. On peut même dormir ici tranquille. Et quand je vous dis regardez. C'est vraiment pas haut. La porte est juste là. Il faut passer en dessous de la poutre. Enfin bref c'est incroyable. Donc on espère que vous avez tout vu de notre cachette gaming. Parce qu'on va faire d'autres vidéos à l'intérieur. C'est pas fini. On va la laisser comme ça assez longtemps. Donc abonnez-vous si vous voulez rien rater. Et surtout. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Cliquez sur la vidéo qui apparaît juste là. Parce que c'est une vidéo qu'on vous recommande. Qui est trop bien. On se dit à la pro... Oh Peppa Pink. Oh non non non. Non te spoil pas. Te spoil pas. Il va tout regarder de la cachette gaming. Et c'est génial ici. Je peux venir ?